Et bonjour à tous, c'est Gringo. Aujourd'hui, deuxième épisode de The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Et dans cet épisode, nous allons essayer de débloquer Samson, puisqu'il est débloqué en laissant de côté deux files d'items, et ensuite de tuer maman. On a tué maman, si je me souviens bien, dans l'épisode précédent. Oui, on a tué maman avec Isaac, et on a débloqué, dans le même run, Kane. Donc on va utiliser Kane pour changer un peu, et voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il y avait des petits problèmes au niveau du rendu de la vidéo, donc j'ai essayé de baisser un peu les graphismes, mais le problème c'est qu'on va laisser cet item. J'espère qu'on peut les laisser, même en y rentrant dedans. Donc voilà, on va laisser cet item. Donc j'ai baissé les graphismes pour essayer de... Hop là. Non, c'était pas la salle secrète. On va essayer de la mettre en bas, lui. Ok, terrible, terrible idée. Tant pis. Je voulais essayer de trouver la salle secrète. C'est toujours ce que j'essaye de faire avec ces ennemis de ce type-là, qui explosent, ou qui laissent une bombe. C'est de les amener vers les endroits potentiels de la salle secrète. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Tant pis. Donc les mods mishaps, l'item qu'il y avait dans la salle de l'item, est un item qui existe, est un objet qui existe depuis... Ça, j'ai pas envie de... Y aller... Enfin, je sais pas ce qu'il faut faire, donc je... J'attends. La salle secrète est bien là. 3 centimes. On est au basement, donc classique. Hop là, 1 centime. Les mods mishaps, ça sert en fait à laisser, quand on l'utilise, il y a une trace blanche qui se... Un rond jaune plutôt, qui se forme autour de nous, qui est en fait de la piste, du pipi, et qui, quand un ennemi marche dessus, ça lui fait des dégâts, voilà. Duc of Lies, un boss que l'on connaît. Et Samson, Samson, apparemment, le nouveau perso. Oh là là, j'ai repris des dommages. Ce serait con de mourir. Hop là, au début de la vidéo. Eh mais il y a une chiée de mouche. Hop, voilà. On fait un peu le vide. Samson, apparemment, son pouvoir, c'est de... Il a un item nouveau. Et c'est de faire extrêmement beaucoup de dommages. Extrêmement beaucoup. Je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas prof de français. Et euh... Donc voilà, il fait beaucoup de dommages. Ce qui m'étonne un peu, c'est que Judas aussi, c'est son pouvoir de faire beaucoup de dommages. Donc bon, on verra bien. On verra bien quelles sont les différences entre Samson et Judas. Judas, que l'on n'a pas encore débloqué. Alors oui, Kane est un personnage, comme vous le voyez, avec un bandeau sur l'œil, gauche. Et son pouvoir, c'est d'avoir l'item de l'objet Lucky Foot. Le pied chanceux. C'est, ça permet en fait d'avoir de meilleurs drops des salles d'items. Des meilleurs drops en général. Donc voilà, c'est un item plutôt bon. Et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Qui, avant Samson, en tout cas, était mon deuxième personnage favori. Puisqu'il a... Après, Judas, pardon. On a eu le cintre. Qui permet d'avoir Tears Up. Qui est en fait le tirage de l'arme amélioré. Enfin, ça avance le tirage de l'arme. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord. Ok. Hop, là, ils sont rapides, par contre. Ok, ce sont des doubles mouches, mais pour les... Hop. J'essaie de s'améliorer, à les éviter, eux, parce qu'ils sont assez rapides. Euh... Et donc, oui, ce sont des doubles mouches, sauf que c'est pour des araignées. Des doubles araignées, en gros. On peut dire ça comme ça. Je ne sais pas s'ils font double dommage. Bon, ça, c'est un nouvel item, donc je ne vais pas le laisser de côté. J'attendrai le niveau prochain. Je vais essayer de me construire un petit peu. Et après... Ouh ! Ah oui, d'accord, c'est le... Le voile des femmes. Martyr, je ne sais plus quoi. Bon, je ne sais pas ce que ça fait. On va essayer de se construire un petit peu, d'avoir des items plutôt intéressants. Et d'après... Euh... Ah oui, eux... Qu'est-ce qu'ils font déjà ? Ils sont blancs. Je ne me demande pas s'ils ne font pas spawner des trucs. Donc je ne sais pas ce qu'il fait, cet item. Et je vais finir ma phrase. On va essayer de se construire un petit peu. Et après, de laisser les salles de l'item avant maman. Mais après avoir... Avoir fini... Avoir quelques items bons, quoi. The Joker. Une nouvelle carte. Qui a l'air plutôt d'une carte à jouer qu'une carte de tarot. Enfin, une carte d'un jeu de 32 cartes plus qu'une carte de tarot. On va l'utiliser quand on voit des ennemis. On va voir ce que ça fait. Pratique. Ça m'évite de shooter toute la merde. Hop ! Ok. Oh putain ! D'accord. Ça me mène direct à Krampus. Ça me téléporte peut-être aléatoirement. Je ne sais pas. Ou alors ça me téléporte directement à Krampus. Ou peut-être au boss. Putain. Je n'ai pas de... Ah putain. Je me suis fait toucher. Et oui, voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Krampus est un boss en fait qui apparaît dans les salles. Oh là 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 là. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Je m'en fiche, j'en refais une si je meurtre tout de suite. Ça ne fait même pas 10 minutes qu'on est ensemble. Je ne vais pas quitter la partie à ce moment-là. Oh non ! Bon, on en refait une. Ce n'est pas grave. Bon, il faut penser à laisser les salles de l'item de côté. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Bon, je vais quand même prendre celle-là. Parce que moi je ne le sens pas de ne pas la prendre. J'aurais pu la pousser. Ça je l'ai eu dans la dernière... Non, c'était le gros sorbonne que j'ai eu dans la dernière. Dans la première vidéo. Un centime. Qu'est-ce que ça fait ça ? Speedball, speed plus shot, speed plus... Plus on ne sait pas. Oh, regardez les yeux, il est trop mignon ! Il est trop mignon, le petit Kane. Et euh... Ah oui, les tirs ont l'air d'être plus rapides. Apparemment, on ne le sait pas. Je ne sais pas si c'est exactement ça ou pas. Hop là ! Et donc pour finir, Krampus est un boss qui apparaît dans la salle du deal avec le devil. Donc de faire un pacte avec le diable. Et cette salle du pacte avec le diable permet d'échanger des cœurs, des conteneurs que l'on voit là, les cœurs rouges. Et de les supprimer en échange d'un item qu'il nous propose. Donc c'est... Ça peut être intéressant, ça dépend des objets. Hop, toi je te bats avant que tu viennes m'emmerder. Vas-y, viens par là toi. Voilà. Alors lui, on va essayer de l'avoir ici. Non, tant pis. De toute façon, la salle secrète, elle ne doit pas être par là. Voilà. Et cette salle, c'est quoi ? Ah oui, c'est la salle, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait vraiment... Est-ce que j'ai pas... Il faut peut-être des items spéciaux pour y aller dans cette salle. Peut-être qu'il faut se faire mal. C'est peut-être une salle de sacrifice. Je ne sais pas. Il faudra voir, mais là, je n'ai pas assez de vie pour essayer de me faire mal. Non, accidentellement. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait monstro un peu, mais avec des... Putain, oui, c'est un peu un monstro qui saute partout. Oh, il fait spawner des trucs blancs comme ça là. Il fait spawner du blanc aussi. Je me demande si ça fait mal. Il saute loin. Je me demande si ça fait mal de marcher dessus ou pas. Oh non, mais je ne vais pas remourir. Oh, allez. Qu'est-ce que ça fait mal ? Non. Je le sais, purée. Bon, ça ne fait même pas 10 minutes. Ça fait une partie de 2 minutes. Génial. On va recommencer. On va essayer de se concentrer un peu plus cette fois. Aucun drop. La salle de l'item directement après la première salle. Brother Bobby, qui est un compagnon qui nous accompagne et qui tire des larmes en même temps que nous. Un peu endifféré. Et je n'ai pas de map. Je me trouve dans la secret room et on dirait qu'il y a un cœur au milieu qui devient rouge quand je passe une porte. Et je n'ai pas de map. Je ne sais pas où je suis. Oh là là, il va falloir se repérer sans rien. Ah, ça doit être ça les malédictions. J'ai vu qu'il y avait des malédictions. Oh putain ! Non, mais ce n'est pas possible. Ça m'énerve, ça. Full health. Justice. Justice devrait me donner des cœurs. Voilà. Pardon. Je suppose que c'est par là. Hop là, des sauteurs. Je crois que je vais aller chercher ce coffre. Bébé, tu viens ou pas, toi ? Voilà. Non, je vais mettre une bombe là parce que peut-être qu'il y a la secret room en bas. Oh yes. Et puis le long d'utiliser, tears up. Plutôt pas mal. Range up. Ok. Donc là, je suis stuffé. Je serai prêt à laisser une pièce de côté au prochain niveau, je pense. Hop. On retourne à vie pleine. À pleine vie. On retrouve toute notre vie. Voilà. Voilà. Alors, ces mouches, j'ai pas compris ce que c'était. Ah. En fait, c'est des mouches. Ah, ça doit être comme des... Comment ça s'appelle ? Des attack fly ou des forever alone. C'est-à-dire une mouche qui tourne autour de l'objet. Mais qui ne fait pas mal. Mais qui attaque pas, plutôt. Je sais pas si elles font mal. Et en fait, quand on shoot, quand on détruit la crotte, ça fait apparaître une mouche à la place de cette mouche blanche. Donc je pense que c'est ça. Par contre, c'est un effet que l'on n'a pas quand on utilise ces mouches-là. Quand on a une attack fly, elle ne se détache pas de nous. Hop là, je vais pas aller au deuxième niveau directement. Un HP. On va au deuxième niveau. Je bois un coup. Ok. Curse of the lost. C'est pas ce que je viens d'avoir, ça. Ne pas avoir de rédiction du perdu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tic ! C'est un trinket. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Le tic, c'est bâtard. Ça va me faire des mauvais effets, ça. Je n'ai pas envie d'aller là. Pas encore. Je ne peux pas aller. Pourquoi je ne peux pas aller à la... à la mob trap room, à la salle piégée. C'est étonnant, ça. Lui, par contre, je vais lui donner de l'argent. Parce que lui, en général, il donne des bons objets. Oh. On dirait une crotte. Ah non, c'est le... Il n'a pas de description, mais c'est le black bean. Black noir. C'est le poids, pardon. La fève. Voilà. La fève. Le haricot noir. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il y avait déjà le haricot dans le... Isaac de base. qui faisait qu'on pouvait péter, en gros, et donner des dommages de... On pouvait donner des dommages de poison, en fonction du temps, enfin, plusieurs fois dans le temps. J'aimerais bien placer une bombe ici. Toujours cette satanée salle. Ah oui, il faut que je laisse la salle de l'item de côté. Sauf que je suis au Célar, donc ça va peut-être être difficile. Oui, donc il donnait des pouvoirs de poison. Je ne sais pas ce que fait le black bean, on verra bien. Ce n'est pas un item de la barre d'espace, contrairement au bean de base, qui était un item de la barre d'espace. Ça, en espérant que ça fasse... Ah, ça me donne des mouches, des mouches comme dans la première vidéo. Ça va, hop là. Cool, ça fait plaisir. Je ne vais pas aller à la salle de l'item. Je vais aller là. Oh non, 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 on ne fait pas spawner, toi. Ah, ils font spawner ça, en fait. Ok. Hop. Une bombe, la bombe, je vais aller l'utiliser là-haut. Ici même. Parce que le gros problème, ça va être de la vise. Génial. Deux cœurs temporaires, deux cœurs spirituels. Du coup, j'ai envie de tenter cette salle. Ok, ça me fait mal vraiment à chaque fois. Ah non, ce n'est pas une salle piégée. Je descends. La salle secrète devrait se trouver pas loin. Mais bon, je n'ai pas de bombe. Hop. En fait, il faut garder ses distances avec eux. Apparemment. C'est plus safe. Du coup, je vais aller au shop parce qu'il y a peut-être un item. Non, moins de prix. Bon, mais on va attendre. On prendra peut-être la map. Pour savoir où est la salle secrète. Si on trouve assez d'argent. Oh putain. Ah ouais, ils sont super rapides. Il faut vraiment se méfier. Ah, mais j'ai les larmes qui traversent. Pourquoi j'ai les larmes qui traversent ? Ah oui, j'ai pris Ouijibor. Une clé, une clé, une clé, une clé. Non, mais le coffre là-haut, il était bloqué. Bon, mais je n'ai pas d'autre argent. Je vais prendre un spirit art et une bombe. Non, je n'ai pas assez d'argent. Tant pis. On va aller battre le boss. The boss. C'est l'art 2 avec le tic. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Famine, c'est connu. Je vais avoir mon premier cube of meat. Hop. Alors lui, il y a deux astuces pour le battre. Soit on se met en face comme ça. Et du coup, il nous fonce dessus. Et il faut juste éviter qu'il nous fonce dessus. Ou alors on se met... Oh là là là. Pourquoi je... Ah, ça doit être ça le black bean. Chaque fois qu'on se fait toucher, ça nous fait exploser. Enfin, donner des dommages comme le bean. Et la deuxième technique, en fait, c'est... Donc soit on se met face à lui, on lui tire comme ça et on évite qu'il nous charge dessus. Ou alors on se met comme ça. Et il fera spawner des mouches grand-père. Et du coup, il faudra les tuer avant... Avant qu'il y en ait trop, quoi. Oh, craint de plus, c'est lui qui... Oh ! Oh, j'ai eu de la chance. C'est lui qui m'a fini dans la première partie de la vidéo. Dans la première tentative de la vidéo. Et... Bon, encore, il ne fait pas beaucoup de dommages, donc ça va. Enfin, il ne fait que moitié dommages par rapport à... Au niveau d'après. Et encore ! Non, mais ce n'est pas possible de tirer trop vite. Bon, cette fois, je vais le tuer sans trop de soucis, normalement. Ouh, c'était... C'était moine. Voilà. Et Crampus nous laisse toujours le même item, le bout de charbon. Attendez, je bois. Le bout de charbon, qui est son cadeau de Noël. Et qui, en fait, vous le voyez, plus les balles s'éloignent de moi... Enfin, plus les balles voyagent, plus elles sont grosses. Et donc, plus elles font de dommages, de dégâts. Eh bien, on va au niveau inférieur. Première partie des caves, enfin, des catacombes. Donc, c'est bien ça. Les catacombes, c'est... Hop ! Oh, putain ! Je suis réveillé. Oh, mais ils sont super chiants. Ils tirent deux boules. Ils sont super moches, on dirait... Ils tirent un sac de couilles, hein. Soyons précis. Et les gars, hop ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, c'est des têtes de grid. Et eux aussi tirent deux boules à chaque fois. Un de moins que grid, mais quand même. Ils sont quatre et ils prennent beaucoup de dommages en plus. Non ! Ils vont me tuer, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ce qui doit être bien, c'est qu'on doit pouvoir passer au milieu. Je ne sais pas trop comment, hein. Il doit falloir maîtriser un petit peu, mais... Non, mais d'accord. Oh, les enfoirés. Je n'ai pas envie d'aller là. Bon, au moins, on sait qu'il faut un item pour voler, pour pouvoir aller là-dedans. Appareil, pour aller récupérer la clé. Oh, putain. Non, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, là, 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 là. Ce sont l'inverse des monstres qu'on avait avant. Et voilà, je suis remort. Ça ne fait pas 20 minutes. Une petite dernière, alors. Tiens, il y a une nouvelle salle à droite. J'ai une clé, je vais y aller. Deux book of shadow. Pourquoi pas ? Ah, on dirait une bibliothèque. Ah, ça ne doit me donner que des items de livres. Toi, tu vas mourir. Bon, il ne faut pas que j'hésite à l'utiliser. Oh, c'est con, parce que j'avais un bon setup, là. Vas-y, viens par là, toi. Voilà. Il ne faut pas que j'hésite à l'utiliser. Peut-être que ça me sauvera la vie. Alors, je pense que c'est comme tous les nobles, eux. Ben, voilà. Il ne faut pas les laisser gros. Sinon, ils font popper des ennemis. Enfin, dans ces cas-là, ils font popper des ennemis. Sinon, ils font popper... Ils nous tirent dessus. Et voilà. Balls of Steel, ça nous rajoute deux cœurs spirituels. C'est plutôt pas mal et ça apporte grand-chose à l'aventure puisque ça va me permettre de rester en vie plus longtemps. Notre clé... Ah, si, je vais le prendre. Ah, non, je ne vais pas le prendre. Je vais le laisser de côté. Ça fait déjà une salle qu'on aura laissée de côté. Passe-toi. Oh, si ce n'est pas du bien joué, ça. C'est quoi, ça ? Il va me falloir quelque chose pour l'utiliser. Ah oui, Sentime, il y a un C. Il va me falloir de l'argent pour l'utiliser. Tant pis. Bon, mais on va battre le boss. Famine. On va... Je vais rentrer dans le là. On va plutôt faire comme ça. On va lui mettre plus de coups. Oh, putain. C'est déjà fini, quoi. Je vais me rappeler d'un truc plus longtemps. Plus long. Oh, putain. Il m'a touché. Ce n'est pas possible, ça. Il tire trop vite, lui. Hop, et voilà. Premier cube of meat. Et on descend au prochain niveau. Oh, vous avez vu sur la carte, la salle secrète, elle n'était pas à l'endroit où elle aurait dû être. Peut-être plus de restrictions ou moins de restrictions, maintenant, pour la salle secrète. Oh, putain. J'aime vraiment pas ça. On tire deux fois dessus. Il faudrait une bombe, là. Ouais, non, mais à l'extérieur, s'il te plaît, une bombe. Et il y a un crâne. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un trinket. Parce qu'il tombe par terre, il n'y a pas de piédestal, contrairement aux items de la barre d'espace. Ou aux autres items, d'ailleurs. Hop. Une bombe, est-ce que je l'utilise là ? Non, je vais l'utiliser là, parce qu'il y a plus de choses. Plus de choses intéressantes, du moins. Donc, une bombe. Deux troll-bombes. Et ça. Ouais, voilà, c'est un trinket. Cursed skull. Le crâne maudit. Ça n'annonce rien qui vaille, moi, j'ai dit. J'espère qu'on va trouver un truc. Oh. Ça, je l'ai eu dans la première, je crois, l'as de pique. Ouais, je crois que je l'ai eu dans la première vidéo. Donc, je ne vais pas le prendre. Je vais plutôt mettre là et retrouver des cœurs temporaires, une pilule. Très bien. Health up. Parfait. Je pourrais, à la limite, laisser de côté la salle d'items de ce niveau. Comme ça, ce sera fait. Je n'ai pas envie de l'ouvrir parce que, si ça se trouve, il ne faut pas les ouvrir pour débloquer Samson. Non, je pense qu'il ne faut juste pas les prendre. Je pense que ça suffit. Ouh là là, il est rose. Il est rose. Rose pétant. On va faire du circle strafing. Ce qui sera le mieux. Parce qu'il tient quand même assez rapidement. Il n'y en a plus qu'un. On peut continuer comme ça. 2 centimes. 0 bombe. Donc, je continue. Désolé, je ne parle pas beaucoup. J'essaie de me concentrer. Histoire de ne pas faire un run de 10 minutes. Même pas, comme tout à l'heure. Comme les 2 ou 3 premiers runs que j'ai fait. Je crois que j'en ai fait 3. Oh putain, celle-là, je vais prendre des dommages. Voilà, je le savais. Hop. Plus que 2, dont 1 champion. Le champion, j'aimerais bien qu'il me droppe une bombe. Ça, ce serait parfait. Une pièce. Bon. On va laisser la salle de l'item. Comme ça, ce sera fait. Vous savez quoi ? On va faire comme ça. Hop. Comme ça, on peut vraiment être face à lui. Notre keep of meat se charge de détruire. Tous les monstres à l'entour. Ouh. La balle de 8 de billard. Magic Abol. Ah non, Magic Abol, c'est celle qu'on retourne. Tears up. C'est celle qu'on retourne et qui nous dit... Qui nous donne une réponse. Pardon. À une question. J'ai tapé le micro. Qui nous donne une réponse à une question. Et une carte de tarot. Donc ça fait tears up apparemment, cet outil. Et une carte de tarot, The Hangman, qui permet de voler pour une salle. Cave numéro 1. Curse of the Labyrinth. Cave XL. Oh mon dieu, ça j'ai vu des images. C'est un truc de malade. Je pense que c'est en fait que ça combine deux niveaux. Oh, j'ai marché sur les piques. C'est stupide. Gringo, reprends-toi. Ça va plus. Oh allez. Non mais allez. Tu sais plus jouer ou quoi ? Désolé, je m'énerve. Mais je m'énerve pas pour de vrai. Ne vous inquiétez pas. J'espère que je vais réussir à reprendre un peu de skill. Parce que j'en ai quand même perdu pas mal. Je trouve depuis... Enfin bon, c'est aussi que c'est nouveau. Donc je ne me inquiétez pas forcément. Eh mais ça va, toi. Ah, c'est bon. C'est aussi que c'est nouveau. Il y a beaucoup de nouveaux items. De nouvelles mécaniques de jeu. Donc il faut prendre... Oh allez. Non mais ça, c'était stupide ça. Ce n'est pas une nouvelle mécanique de jeu. Bon. Et donc voilà. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai perdu un peu de skill. Mais là, encore une fois, je voulais démontrer. Ce n'était pas du skill qui manquait. C'était simplement du bon sens. De ne pas mal jouer. Une bombe, s'il te plaît. Ah, j'ai eu une manne. Je vais y aller. Parce qu'il y a un cœur, une clé, tout ça. Ah oui, mais je ne peux plus y aller. Je n'ai plus besoin. Et donc vous voyez, oui, la... Je crois que c'est ça. La malédiction du labyrinthe, en fait, c'est que ça mixe les deux niveaux. Oui, cave XL. C'est que ça mixe les deux niveaux de cave, en fait. Donc vous voyez que la map est en fait très grande. Donc je pense qu'on peut s'attendre à deux salles de l'item, deux salles de shop, deux salles de boss, deux salles... Qu'est-ce qu'il y a d'obligatoire ? Non, il n'y a que ça, je crois. Deux salles secrètes. Je pense qu'on peut s'attendre à tout ça. On verra bien. Mais vous voyez que ça fait quand même des trucs qu'on ne voyait pas avant. Puisqu'avant, c'était des labyrinthes parfaits dans Isaac. C'est-à-dire que si on suivait un mur, on arrivait d'un côté à l'autre de la map. On ne pouvait pas tourner en rond, alors que là, si on suit un mur, on peut tourner en rond. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Hop, voilà. Une bombe, je vais la prendre à côté. Non, ce n'était pas là. Voilà, là. Parce que là, au moins, je suis quasiment sûr que je vais trouver... Voilà, un cœur spirituel. C'est plutôt bon. Je n'aime pas ces salles-là. Surtout quand je joue avec frappe, c'est parce que ça... Ça fait buguer. Enfin, ça fait laguer un petit peu. Bon, là encore, ça va. Ça lague plus du tout. Sur le rendu, ça rendra mieux. Enfin, le rendu sera meilleur, putain. Je vais prendre des tonnes de stupides dommages. Des dégâts débiles. Oh, un cœur. Un cœur d'enfant. Ok, c'est un triquette. Ah oui, ce jeu est assez gore. Il faut bien avouer. Réserver un public avertis, j'ai envie de dire. Alors là, la grosse connerie à ne pas faire, c'est d'exploser la TNT quand on est ici. Parce que sinon, on se prend des dégâts aussi quand on est ici. Sinon, on se prend des dégâts. Le boss, c'est par là-bas. Pourquoi ? Il y a la salle du boss avant la salle du boss. Oh, putain, ça doit être les deux boss qui se suivent. Les deux boss se suivent. Les deux boss se suivent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Extrême concentration. J'ai pas de range. Il me faut du range-up. Voilà. J'ai pris des dégâts, mais moins que ce que je pensais. Bon, eux, on va y aller comme ça parce que j'ai pas envie de passer 15 ans. Eh bien ! Ça, c'est dégueulasse. Il est parti. The Sun. The Sun qui est une carte très intéressante. Ça nous donne la moque complète. Et voilà, ça débrouille les ennemis à l'écran. Enfin, ça leur donne des dommages, des dégâts. Mais comme ce sont des petits ennemis, ça, ils meurent direct de la carte. Ça, c'est juste par précaution. Donc, on voit bien qu'il y a deux salles de l'item. Il n'y a qu'un shop, par contre. Et voilà. Il n'y a qu'un shop. Oh, putain. Stupide, stupide, stupide. Et il n'y a pas de salle secrète. Ou alors, elles ne sont pas marquées. Il n'y a pas de salle secrète. On va par là. Ça m'énerve, ça, ça m'énerve de ne pas bien jouer. Parce que ça, c'est des ennemis qui existaient avant. Et même la forme de la pièce, je crois qu'elle existait aussi avant. Donc, je n'ai aucune raison de me prendre des dommages. Surtout après 120 heures de jeu. Et bon, c'est aussi ce qui fait le charme d'Isaac. C'est que c'est un jeu dur. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à maîtriser le jeu complètement. Balls of Steel, ça va être très intéressant. Est-ce que j'ai envie d'aller là ? Ouais, j'ai envie d'y aller. Je suis curieux. Ah, Guppy's Paw. Ouais, on va le faire une fois. Hop. Et on va reprendre ça. Non, on va reprendre ça, j'ai dit. Ce qui sera sans doute plus sécuritaire. Ah, mais elle est encore là, la touelle ? Oh, les deuxièmes dommages stupides. Des gars stupides. Désolé, je dis dommages stupides beaucoup, mais c'est parce que je regarde un youtubeur sur YouTube, qui fait des vidéos sur Isaac. Et c'est grâce à lui que je me suis mis à ce jeu magnifique qui s'appelle Northern Lion. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description de la vidéo. Ça dépendra si j'y pense. On est de ça là, parce que la petite technique, c'est quand on met une bombe derrière une pierre qui est derrière un trou, ça rebouche le trou. Et là, il y a Tic. Ah, mais est-ce que je voulais le prendre ? Non, je préfère le... Ah, un petit bug. Je ne peux plus reprendre les cœurs. Et tant pis. Non, mais ce n'est pas possible. Oh là là, mais je prends des tonnes de dégâts. Ça commence à bien faire. Et en fait, je vais partir par là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a les deux salles de l'utem. Bon, j'en ai déjà laissé deux de côté. J'en suis rentré dans une quand même. Mais je pense que ça comptera quand même bien. Eh bien, voilà. Ils sont réduits à l'état de se les cacher. Ce sera plus simple pour les avoir. Eh bien, je vais y réussir, oui. Non, je ne vais pas réussir. Ah, voilà. Et d'un. Et de... Deux... Non. Un, deux, trois, voilà. Deux, deux. Et de trois. Enfin. J'ai six clés. Donc, ça suffira pour toutes les salles d'items. Toutes les salles d'items, ouais. Oh, putain. Purée, pardon. C'est bon, lui, il est fait. Il aussi. Et lui, il va suivre. Hop. T'es mort. Un coffre contenant deux cœurs. J'en prends un, j'en laisse un cœur. De toute façon. Un cœur blanc. Un cœur blanc. C'était quoi déjà ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Stigmata. Dommage plus health plus... Ok. Un truc secret, peut-être, un peu. Eh bien, je n'ai pas l'impression de faire beaucoup plus de dommages qu'avant, hein. Voilà, toi, t'es mort. J'aime beaucoup ces ennemis parce qu'ils sont extrêmement plaisants à battre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand danger, sauf quand ils sont beaucoup dans une petite salle. Ce qui était déjà le cas. Oh. Je sens que ça va être un truc gore, comme les... Les règles, je ne sais pas. Bloody lust. Lust, c'est quoi ? La luxure. Luxure sanglante. Je ne sais pas si c'est ça. Et je n'ai pas vu ce que ça m'a fait. Ah oui, ça m'a donné le bandeau. Mais c'est le bandeau de... De Samson, ça. Parce que Samson, il a des cheveux, il a un bandeau. Et ça, c'est le bandeau de Samson. Bon, ben d'accord. Ça doit être ça, l'item qu'il a, alors. Ah, mais si ! C'est ça qu'on a eu, je crois, dans la première vidéo. Bon, de toute façon, je ne peux pas le prendre. J'aurai la flemme de revenir. Je vais prendre une clé... Une bombe, pardon. Et un spirit art pour assurer le coup contre le slash les boss. Et de toute façon, je n'ai pas fini le niveau encore. Donc, je risque de me mordre les doigts. D'être revenu par là. Il faut m'avoir osé continuer. J'ai l'impression que leur IAE a été encore plus augmentée qu'avant. Déjà qu'elle était assez balèze. Vous allez me laisser vous tuer, oui ? Et d'un. Et de deux. Et de trois. C'est quoi ces larmes que je fais, là ? C'est quoi cette couleur ? Je suis tout orange. Ah, peut-être plus que... Parce que Samson s'appelle le berserker. Donc, peut-être plus je prends de dégâts, plus je fais de dommages. Hop, là. Ah, mais c'est pas... C'est pas... Continu. Ah oui, si c'est ça, regarde. Ah non, je n'ai pas pris de dégâts. Plus je donne de dégâts, plus je fais de dommages. Parce que j'ai des... Là, j'ai des larmes blanches. Hop, là. Et vous allez voir que je vais avoir des larmes rouges si j'en tue un. Peut-être plusieurs, je ne sais pas. On va voir. On va voir. Hop, hop. Euh, hop. Hop. Hop, non. Je dis beaucoup. Hop, je trouve. Deux petites bombes. On va quand même essayer de trouver la salle secrète. Parce que je suis sûr qu'il y en a une. Enfin, je suis sûr, je suis sûr de rien. Mais bon, ça me semble bizarre qu'il y en ait pas une. Ici, regardez, je fais des larmes rouges. Je fais des plus grosses. Je dois faire des plus grosses à chaque fois. Regardez ça, je suis tout orange, là. Si, si, c'est ça. Je suis quasi sûr que c'est ça. J'étais plus gros aussi. J'ai l'impression d'avoir maigri un peu. En sortant de la salle. Non, toujours pas. Il me reste deux salles... Euh, deux bombes... Bon, je vais plutôt... Ouais, je vais plutôt les utiliser ici. Enfin, en utiliser une ici. Puis une autre, peut-être pour tuer lui, ou je sais pas. On verra bien. Two of spades. Qu'est-ce que ça peut faire, ça ? Je n'en sais rien. Du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, on reviendra pour lui, peut-être. Et on va poser notre dernière bombe ici. Parce que je sens qu'il va y avoir des bombes, là-dedans. Ouais, deux bombes. Hop, on va l'utiliser. Le book of shadows. On va utiliser le... Parce que ça fait plus de dégâts. C'est la fin. Mais tant mieux. Two of spades. Ça me le redonne. Je vais essayer de le réutiliser ici. Ah ah, ça me le redonne à chaque fois. Two of diamonds. Diamond, diamonds. Je ne peux pas le prendre. Ah, mais non, mais ça doit être le tick qui m'empêche de le prendre. Puisque le tick, ça accroche. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je vais retourner là-haut pour aller détruire Jugement. Ou lui donner un sentiment en tout cas. Et potentiellement le détruire. Si jamais il ne me donne rien. Une carte. The moon. Ah donc, d'accord. Donc il n'y a vraiment pas de salle secrète dans ce niveau. Bon, il faut se souvenir que dans les... Dans les labyrinthes, il n'y a pas de... Enfin, dans les aplatissements, là, il n'y a pas de salle secrète. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux. Il n'y en a zéro. Par contre, il y a deux salles de l'item. Il n'y a qu'un shop. Et il y a deux boss apparemment. Mais il n'y en a qu'un sur la carte. Non, c'est un boss, un fistula. On va utiliser deux diamants. Enfin, deux carreaux. Deux carreaux. Oh là 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 là. Ah, mais si je fais plus de dommages à chaque fois que je tue un ennemi. Là, ça va être assez efficace à mon avis. Si vous voulez mon avis. Bon, si j'évite de prendre des dommages tout pourris à chaque fois. Ah ouais, regardez ça, je dois one shot maintenant. Hop là. Et plus qu'un petit verre, une petite boule, un petit fistula. Et voilà, et un petit verre. Et c'est fini. Il faut battre les deux boss sans doute avant de pouvoir descendre. Et un petit fistula. Bon, vous savez quoi ? On va faire... Hop, hop, hop. On va le coller. Voilà, ça m'aura permis d'un peu faire le vide, entre guillemets. Putain, mais je prends... Une tonne de dommages, j'aime pas ça. Voilà. Hop. Ah ouais, regardez les dommages que je fais, quoi. Oh, le fouet. 4 o'nine tails. Shot speed up. Oh, regardez la vitesse à laquelle ils vont mes shoots. Ok, parfait. Allons au niveau suivant. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Je sais pas ce que ça fait, Curse of the Lost. Hop là. Ah ouais, c'est bien ça, parce qu'en fait, plus on se débrouille bien au début de la salle, plus on a de chances de s'en sortir. Puisqu'on fait plus de dommages, plus on est du débrouillé. Allez, allez. Non. Je vais poser une bombe, parce que je sens qu'il y a des bombes dedans, même si j'en sais rien. Non, simplement 4 centimes, ça me prendra à penser qu'il y a des bombes dans tous les coffres. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça ? 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 Il y a des cœurs et... Ah, 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 ah. Je sais pas. Casse-toi. Ça doit être des zombies, il faut les toucher derrière. Oh putain, mais il se retourne tout seul. Non, 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 non. Oh putain, non, mais c'est pas possible, ça, ça m'énerve. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Gringo, je vous dis à tout de suite, ou à très bientôt en tout cas, pour une prochaine vidéo sur The Binding of Isaac, Wrath of the Lambs. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501